Et si Benaziz Konaté est en train de nous mentir sur son succès depuis tout ce temps ? Benaziz Konaté a fondé Volaïdor, une entreprise qui fait dans le secteur avicole et qui brasse des millions aujourd'hui. L'homme nous dit qu'il est parti de 60 000 francs seulement. Est-ce que ce qu'il nous dit là, c'est la vérité ? Sachant que c'est tendancieux pour les entrepreneurs de nous raconter des histoires dans lesquelles ils ne sont que les héros. Est-ce que l'homme n'est pas en train de nous mentir comme le font chaque fois les entrepreneurs sur le continent africain ? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. A tout de suite. L'entreprise de Benaziz Konaté a franchi la barre de 400 millions en 2019. Aujourd'hui, l'entrepreneur en a profité pour fonder d'autres entreprises. Et même Volaïdor a fait encore des espoirs jusqu'à cette heure. Parti de 60 000 francs pour se retrouver à ce niveau, est-ce que c'est crédible ? Surtout lorsqu'on sait les difficultés du secteur avicole. En tout cas, c'est la question que beaucoup d'ivoiriens se posent. Quand on réussit, c'est tentant de raconter des histoires qui, à un moment donné, font du bien à notre égo. C'est bien, mais à mon sens, la question qui convient de se poser, est-ce que ça ne serait pas de savoir comment Ben a fait pour se retrouver à un tel niveau, plutôt que de chercher à savoir si ce qu'il dit est la vérité ? De toute façon, que ce soit vrai ou pas, sa situation actuelle nous dit, nous affirme, nous confirme que le gars, il a réussi. Donc, qu'on y croit ou pas, je pense que ça ne change rien à sa réalité. La seule question qu'il convient de se poser ici, qui serait utile pour nous, jeunes, c'est de savoir d'où Ben est parti. Parce qu'il ne faut pas aussi voir sa situation actuelle, nous dire que tu veux faire comme lui. Mais d'où il est parti ? Comment il était avant ? C'est la question qu'il faut se poser. Ben Aziz nous dit qu'il n'avait pas 2 millions de francs pour démarrer son business. Et donc, il a dû être obligé de faire du manawa. Ça veut dire qu'il n'avait pas une bonne situation financière, comme beaucoup parmi nous ici. Alors, comment il a fait concrètement ? Pour ma part, je pense qu'il a dû profiter d'abord de certains avantages que son environnement lui offrait. Évidemment, sa détermination et sa passion sont venues par la suite. Mais dans un premier temps, il a su tirer parti des facilités qu'il avait dans son environnement immédiat. Ben Aziz a suivi un reportage à la télévision où il était dit que son pays, la Côte d'Ivoire, n'était pas autosuffisant en produits de volailles. Alors, il a vu que c'était un problème qui touchait toute une grande nation. Donc, qui dit problème de cette envergure dit opportunité, grande opportunité d'affaires. Et donc, il a saisi cette opportunité-là. Ça s'offrait à tout le monde, mais tout le monde n'avait pas les yeux pour voir ça. Donc, pour moi, il a simplement su tirer parti de son environnement. Tout le monde a une télévision chez lui. Et donc, lui, il a choisi de suivre ce reportage ce jour-là. Et puis, voilà quoi. L'entrepreneur n'avait pas de millions pour démarrer son projet. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé avec le peu qu'il avait, même si c'était petit. Il nous dit qu'il a commencé avec un seul carton, soit 50 têtes de poussée. Il a commencé avec ça. Et puis, un peu, un peu, au fur et à mesure, il a augmenté le nombre de ses poussées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très souvent, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'argent pour démarrer nos projets. C'est pas de vous faire attention quand il est question du financement de nos projets. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'argent pour cela. Nous n'avons besoin seulement du strict minimum. Et le strict minimum, très souvent, nous l'avons. Mais nous négligeons. Pour nous, ce n'est pas grand. Ça ne peut pas commencer. Alors que quand on y voit, quand on y regarde bien, c'est tout ce qu'il nous faut. Il n'avait seulement que 60 000 francs. Et lui-même, il nous dit dans ce reportage, il a pris des briques ici et là, il a assemblé pour faire son poulailler. Et puis voilà, ça a commencé. Donc, on n'a besoin que du strict minimum. Encore une fois, tout le monde a le strict minimum. Mais est-ce que tout le monde part de ce qu'il a ? Généralement, nous avons les yeux sur les grands moyens que nous n'avons pas. On veut commencer avec nos projets, avec l'argent que nous n'avons pas. C'est ça l'heure de beaucoup de personnes. Dans ses reportages, on voit qu'il n'a pas eu besoin de louer un terrain, de louer une ferme pour commencer. De toute façon, il n'avait pas cet argent. Donc, il a pris des briques, selon ses propres dits, rien toujours. Il a pris des briques ici et là, à la maison. Il a installé et puis voilà, il a fait son poulailler et il a mis son carton de poussin dedans. Ce qui veut dire qu'on a très souvent des facilités ici, là, sous le nez même. Mais on néglige. Il n'avait pas l'argent pour louer fermement. Il n'avait pas l'argent pour en construire. Donc, tout ce qu'il pouvait trouver là, c'était la maison. Regardons de très près. Tout est là, en fait. On voit que Ben a pu tirer aussi partie de sa communauté religieuse. Avec quelques photos qu'il poste sur ses réseaux sociaux, on voit que l'homme est un musulman. Voilà, donc, chez le musulman, il y a une pratique qui consiste à ne pas consommer de la viande venant de quelqu'un qui n'est pas musulman. Il se dit que cette personne n'a pas prié dessus ou bien la mine n'a pas été égorgée. Donc, quand c'est comme ça, au plus de prudence, il ne mange pas cet animal-là. Mais quand il se rend compte que l'animal vient d'un musulman, d'un de leurs frères, il consomme immédiatement. Et vous savez que la communauté religieuse est une communauté au sein de laquelle le soutien est beaucoup promu. Voilà, donc, quand on sent que c'est un musulman qui vend les poulets, ça s'achète plus facilement. Et ça, Ben Aziz a pu tirer parti de cela. Il est toujours en apprentissage continu. Il accordait une interview à une chaîne où il disait qu'il est toujours en train de lire. Et même quand il allume la télévision, c'est sur des informations bien catégorisées qu'il leur se concentre. Par exemple, la finance, peut-être le droit et tout ce qui va avec. Ben est très ambitieux. Et le fait qu'il apprend beaucoup, il joue beaucoup en sa faveur, en fait. Ben est toujours en train de développer son réseau. Parce qu'il a compris que dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, les réseaux comptent beaucoup. Il développe constamment son réseau. Il n'est pas dans sa bulle en train de dire que oui, il va se concentrer uniquement que sur ses entreprises, vu que c'est un homme occupé. Et c'est l'une des personnes même qu'aujourd'hui, il faut viser. Si on veut, vous voyez, si on veut aller loin. Beaucoup me diront que si Ben a eu ce succès aujourd'hui, c'est parce qu'il a été médiatisé. Il a eu la chance de faire un reportage avec la RTI. Et puis voilà, il a eu la lumière. C'est vrai. Mais avant d'avoir cette lumière, est-ce qu'il savait qu'il aurait d'abord même cette lumière? Évidemment que non. Il a commencé tout simplement. D'ailleurs, il s'en foutait. Que ce soit la RTI ou pas, il s'en foutait. Lui, il avait une vision. Il avait une ambition. Et tout ce qui lui importait, c'était de mettre en pratique, c'était de travailler. Et je vous assure que ça ne s'est pas parti sur un an ou deux ans. Et puis la RTI est venue. Il a travaillé. Il a travaillé dans l'homme. Et puis, Dieu le voulant, il a eu cette lumière. Et il a pu profiter. Encore une fois, il faut savoir aussi que ce n'est pas le seul qui a eu cette lumière. On a vu plein d'influenceurs ici. Plein de personnes ici en Côte d'Ivoire qui ont eu une certaine lumière. Et qui ont eu plus que la lumière même, mais qui n'en ont rien fait. Donc, je pense que même avec cette lumière-là, l'homme, il est encore à féliciter. Parce qu'il a été intelligent. Il a su tirer bonne partie pour vraiment se propulser encore plus. Aujourd'hui, ce n'est plus la lumière que Ben Aziz peut rechercher. Peut-être même que je sais qu'il fut maintenant la lumière. Parce que voilà quoi. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? L'entrepreneur Ben Aziz Konaté est parti d'une situation défavorisé, d'une situation banale que presque tous les jeunes africains connaissent ou même vivent au quotidien. Et il s'est élevé. Aujourd'hui, il est au-dessus de la moyenne. Dès lors, je pense que nous devons savoir que nous avons de l'espoir. Il y a de l'espoir pour nous. Parce que si quelqu'un comme nous est parti d'une situation que nous vivons, que nous traversons nous-mêmes, il s'est élevé au-dessus de la moyenne, c'est qu'il y a vraiment de l'espoir pour nous. Ça, c'est un. Et deux, c'est qu'il est vraiment plus que possible de réussir chez nous. Alors, je pense qu'il ne faudrait plus voir la chose comme quoi l'herbe est plus verte ailleurs. Ce n'est pas seulement ailleurs qu'on peut réussir. Ce n'est pas seulement en Chine, en Asie, en Europe ou en Amérique qu'il faut réussir forcément. Ici, là, nous avons les opportunités. Nous avons de très grandes opportunités. Ben Aziz nous l'a démontré par A plus B. Il faut remarquer aussi que les Chinois, les Américains, les Français et tous ces peuples-là convergent vers nous, vers nos pays, pour s'y installer. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous avons, que peut-être même eux, ils n'ont pas. Donc, il faut voir les choses de cette façon. Je ne suis pas en train de juger ceux qui sortent du pays, non, loin de là. Mais il faut savoir que nous avons de très grandes opportunités chez nous. Donc, essayons de saisir aussi ces opportunités. Et quand ça ne va pas, tu penses qu'aujourd'hui, c'est là-bas, ailleurs, que ton destin peut se réaliser. Bon, tu peux y aller. Mais il ne faut pas nier le fait que nous avons de très grandes opportunités ici. Parce qu'ici, c'est une terre bénie. Surtout la Côte d'Ivoire. Nous sommes une nation bénie. Et je pense que la Cannes même nous a fait comprendre toutes ces choses-là. Alors, portez-vous bien et puis, à bientôt dans une prochaine vidéo.